Et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la première course post confinement à Valette Et oui enfin après autant d'attentes et après seulement deux courses depuis le début de saison en février On se retrouve enfin sur le vélo pour une course Et autant vous dire qu'il fait beau pour ce début du mois d'août Et vous allez voir que ça va être une course très compliquée où il va se passer énormément de choses Déjà on était 200 au départ alors autant vous dire que les premiers tours ça a été une catastrophe ça frottait de ouf Et ensuite vous verrez qu'il m'est arrivé énormément de choses durant cette course Je me suis retrouvé à l'avant, je me suis retrouvé à l'arrière, les cassures, les bordures, les côtes Et même des choses qui m'étaient jamais arrivées auparavant dans toute ma vie alors que ça fait 15 ans que je fais des courses Alors autant vous dire que cette fin de course était énorme Il y a vraiment eu énormément de choses et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo C'était vraiment une course super intéressante de 1 à 1 Je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes Si vous êtes content que les courses reviennent, explosez moi ce pouce bleu je compte vraiment sur vous Il faut savoir aussi que mon petit frère était dans la course, il est junior 1 et il a un niveau plutôt bon Donc il va être à l'avant avec moi durant cette course et vous verrez qu'il a une GoPro sur son vélo Donc aujourd'hui on a mis une GoPro pourquoi ? Parce que si lui il est devant ou moi je suis devant Enfin vice versa, ça permet de couvrir beaucoup plus la course Et du coup sur cette course on a deux points de vue et vous verrez que ça va être très intéressant pour analyser la course Et voir un petit peu les erreurs ou les trucs qu'on a bien fait ensemble La première mission sur un circuit comme celui là, c'est à dire qu'il était assez vallonné mais pas assez dur Pour que ça casse tout de suite donc ça roule très très vite Sur ce circuit là on a fait un peu plus de 39 de moyenne au total de la course Autant vous dire que ça roulait très vite Le premier objectif c'est de remonter le plus vite possible à l'avant Parce que oui d'habitude je suis toujours placé sur la première ligne au départ d'une course Mais là vu qu'on était 200, une demi-heure avant le départ il y avait déjà 60-80 personnes sur la ligne Autant vous dire que c'était une catastrophe Je suis arrivé un petit peu tard, je suis peut-être arrivé 20 minutes avant le départ Ce qui est déjà énorme, enfin normalement il n'y avait jamais personne Et là il y avait énormément de monde du coup on voit que je suis quand même assez loin Mon frère lui est un petit peu plus devant mais il n'est pas non plus super bien placé Donc là ma première mission ça va être de remonter le plus vite possible Et vous allez voir que je vais plutôt bien me débrouiller, je vais remonter assez vite A 2,2 km on peut voir que je suis déjà dans la route de mon frère Je suis remonté sur lui, sachant qu'il n'a pas spécialement perdu de place C'est vraiment que j'ai remonté pas mal de place assez rapidement ici Je me suis plutôt bien débrouillé, après on peut voir à mon coeur que je suis à 188 Alors même si on est dans la côte de l'autre côté du circuit C'est que je suis surtout remonté très fort J'ai fait un gros effort pour remonter rapidement C'est vrai que c'est pas optimal mais je me suis dit sur un tel circuit Les routes sont vraiment pas larves comme vous pouvez voir On peut être que 3 ou 4 sur ce passage là de largeur Donc autant vous dire que c'est très étiré, on est 200 au départ Donc forcément je me suis dit ça risque de casser assez rapidement Et une échappée risque de partir très vite et vous verrez que j'avais pas tort Donc c'est pour ça que j'ai décidé de remonter vraiment aussi vite Et c'est pour ça que j'ai fait un effort quand même assez intense Même si c'est vrai qu'on aurait pu l'éviter Ici à 4,9 km je remonte à l'avant du peloton Enfin on peut voir qu'en haut mon frère est déjà lui à l'avant Il est actuellement d'ailleurs premier du peloton C'est un effort qui est inutile pour sa part Mais bon voilà il voulait être placé avant la côte de l'arrivée Moi ici je préfère rester dans les 10 premiers Pas trop devant parce que sinon tu prends le vent et tu fais des efforts inutiles Mais pas trop derrière parce que sinon tu peux pas suivre s'il y a des coups qui partent Voilà pourquoi je suis ici Je suis actuellement à 190 Donc on peut voir que je force pas mal J'ai quand même fait un gros effort pour remonter Mais maintenant je suis devant C'est bon, faut que je garde ma place Et faut pas que je recule parce que sinon je pourrais pas accompagner les coups Faut que je reste super bien placé Là franchement c'est optimal Là on arrive dans la côte de l'arrivée juste après ce virage là Et vous allez voir que c'était une côte qui était pas si difficile en pourcentage Mais elle faisait vraiment vraiment mal aux jambes Clairement en début de course là on peut voir que bon Mon coeur monte très haut D'ailleurs c'est mon frère qui est en train de faire le tempo à l'avant de la course Donc c'est à cause de lui que je suis aussi haut On peut voir que je monte jusqu'à 200 dès ce premier tour En haut de cette côte Donc autant vous dire que là c'est très très dur pour moi Et surtout moralement parce que tu te dis Mince c'est le premier tour Je suis à 200 A l'entraînement jamais je vais à 200 Parce que à l'entraînement j'arrive pas à monter aussi haut Dans la dureté de l'effort Autant vous dire que quand tu es au premier tour Et que tu arrives sur la ligne à 200 Bah tu te dis là ça va être compliqué Il y a 14 tours Voilà ça va être très long Donc là mon frère lui par contre a pris un contre-coup Par contre forcément il a fait la bosse à bloc Mais il est un peu dans le dur Moi je suis bien placé par contre Je suis bien placé Mon frère n'accompagne pas les coups Moi je ne peux pas je suis quand même bloqué Mais je suis pas si loin que ça donc ça va Mais du coup mon frère n'accompagne pas les coups C'est dommage mais bon voilà Il était un petit peu à bloc le pauvre A 7 km vous allez voir que je vais avoir une petite ouverture Alors ça roule très vite On est à 55 km heure Autant vous dire que voilà Faut quand même serrer les fesses Mais une grosse ouverture sur la droite Donc je remonte Ok je suis pas abrité Mais je décide quand même de remonter Parce que là c'était une grosse ouverture pour remonter à l'avant Et comme je vous ai dit Je voulais vraiment vraiment accompagner les coups Et là je voyais que ça attaquait partout Ça allait commencer à partir Donc là on voit que ça attaque à l'avant Mais je ne peux pas parce qu'il y a un gars devant moi Je suis un petit peu frustré D'ailleurs mon frère est encore ici à la gauche Et là je vois que ça attaque Ça attaque donc j'y vais J'accompagne Je ne voulais pas faire d'effort inutile Mais d'un autre côté Si ça y va il faut y aller Parce que si ça part dès le départ Je n'ai pas envie de louper l'échappée Voilà l'objectif principal Et on peut voir qu'ici Le gars qui est devant moi Il est en train de faire un petit trou Il est soit pas assez fort Soit il ne veut pas faire l'effort en début de course Donc j'y vais Effectivement c'est un effort Je suis à 190 déjà Donc ça fait quand même mal Mais bon je veux être placé Et on peut voir que je suis vraiment super bien placé Là je suis dans les premiers Il y a 200 mecs derrière Autant vous dire que ça en fait du monde Donc je suis vraiment bien placé ici Et c'est un moment très stratégique de la course Vous allez voir C'est d'ailleurs le moment le plus important de la course Là je suis en troisième position Et là je vais entendre un hop A droite c'est le père Boulet Et à gauche le fils Qui va suivre Et autant vous dire que quand j'ai vu les deux partir en même temps J'ai dit oula ça va faire mal Il faut savoir que Enzo qui est juste devant moi Il est junior 1 Mais c'était l'un des favoris aujourd'hui Tout simplement parce qu'il est super fort Chez les cadets il gagnait tout Je ne sais pas combien de victoires il a eu Mais il a gagné toutes les courses de la saison limite Donc on savait qu'il était très fort On peut voir qu'ici dans la côte je suis à 201 Pour essayer de le suivre Autant vous dire que c'est très très dur pour moi Je suis à bloc Je ne peux pas faire beaucoup mieux Je ne monte pas beaucoup plus haut Et vous verrez que je ne suis quasi pas monté plus haut Durant toute la course Mais là ça monte très fort On peut voir que l'effort commence à environ 8,1 km Et jusqu'au kilomètre 11,4 On va partir en échappée Donc là on peut voir que derrière ça a cassé Il y a beaucoup moins de monde Et là Enzo va mettre les mains en bas Et va attaquer Donc là forcément je vais y aller Parce que je sais qu'il est très fort Et si tu pars avec lui Tu sais que ça va rouler Par contre le problème avec un mec aussi fort C'est qu'ils sont marqués Donc si un gars comme ça est dans l'échappée Ils ne vont pas te dire Oh on peut laisser partir Non il y a un mec fort Donc ils ne vont pas le laisser partir C'est le seul souci Donc là on voit que mon coeur est encore à 200 Là ça fait un petit moment que je suis à bloc Et vous verrez que Durant 4 minutes Du kilomètre 8,1 à 11,4 Je vais faire 192 de moyenne au coeur Durant 4 minutes je suis à 192 de moyenne Donc autant vous dire que c'est énorme C'est énorme Je ne suis pas du tout habitué à ça actuellement C'est ma première course depuis des mois Forcément je ne suis pas préparé pour Je n'ai pas trop fait d'intensité avant la venue de ces courses Oui c'est ma faute Mais je ne suis pas encore tout à fait prêt Et là 4 minutes à 192 de moyenne Avec un max à 202 Autant vous dire que ça m'a fait super mal Mais c'était le moment très important On peut voir sur la gauche le gars en jaune et rouge C'est le gars qui a gagné la course Voilà je vous spoil C'est lui qui a gagné la course Donc je suis super bien On est en échappé à 4,5 coureurs Avec Enzo Boulet qui était donc favori de l'épreuve Le gars qui a gagné Le gars en blanc il était dans l'échappé aussi Ils étaient tous dans l'échappé Tous les mecs qui sont avec moi Étaient dans la bonne échappée de la course Donc oui aussi je vous spoil Ce n'est pas la bonne échappée Mais c'est une échappée ultra importante Pour la réalisation de cette course Et vous voyez que je suis encore à bloc Clairement jusqu'à 11,4 km Quand on va se faire reprendre Je vais être à bloc Je ne donne pas tout Je suis quand même un tout petit peu sous la pédale Mais on peut voir que je me donne un maximum Pour essayer de faire maintenir cette échappée Parce que j'y croyais Je voyais des coureurs qui étaient donc potentiellement Vraiment forts Vraiment intéressants pour une échappée Et je me suis dit Ça c'est un bon truc Sincèrement c'était un bon truc On savait que sur un tel circuit Ça pouvait partir Et il suffisait qu'il nous laisse Quelques secondes Pour que ça se lance Et après on ne roulera pas moins vite qu'eux Parce que sur un circuit comme ça En général l'échappée roule aussi vite que le peloton Bien sûr si le peloton On le met vraiment en route Ça va revenir Mais sur une course en 3ème catégorie Ça ne se met pas en route aussi facilement Donc là on voit que je me donne un maximum Pour que cette échappée aille le plus loin possible On voit Enzo aussi qui prend le relais Donc là on va vous dire que ça roulait très fort Franchement j'étais vraiment dans le dur J'espère que les autres aussi Parce que moi j'ai donné beaucoup dans cette échappée Et juste ici on va voir que mon frère Revient sur l'échappée Alors là Quand j'ai vu qu'il était revenu J'ai dit Là c'est le top Il y a des mecs forts Donc ça va potentiellement aller au bout Et il y a mon frère Donc ça veut dire que Je suis plutôt pas mal Si jamais on arrive pour la gagne Je peux l'aider Et essayer de le faire gagner Bref C'est vraiment le scénario parfait Être en échappée avec son frère Avec des mecs forts Autant vous dire que j'étais plutôt refait Quand je l'ai vu passer Et je me suis dit Maintenant Il faut récupérer un petit peu Au cas où ça revient Parce qu'ils sont pas très loin derrière Quand même Il faut faire attention Et finalement Comme vous allez voir Quelques mètres plus loin Le peloton va revenir Et oui C'est revenu Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de coureurs Au départ Tout le monde est encore en forme Ça fait que 11 km qu'on est parti Il y a toujours quelqu'un pour ramener C'est normal C'est pour ça que je me suis pas donné A 100% dans cette échappée C'était pas sûr à 100% Que ça allait partir Mais vous allez voir Que c'est un acte majeur de la course Tout simplement parce que Ici Au pied de la côte Regardez le point de vue de mon frère Qui est resté un petit peu mieux placé que moi Moi j'ai vachement reculé quand même Au pied de la côte Parce que j'étais quand même Vachement haut Mon effort était plus long Que celui de mon frère Mon frère est rentré vraiment plus tard Sur nous Donc ça veut dire que J'ai fait un effort Beaucoup plus complet Et j'ai reculé vachement vite Dans cette côte Et mon frère lui par contre Est resté placé Il était premier du peloton Et vous allez voir Que ça va partir un par un Tous ces gars Qui sont en train de partir Actuellement Vont constituer La bonne échappée Tous ces gars Vont aller au bout Ils vont se jouer La victoire Voilà C'est là l'erreur Que mon frère a fait Tout d'abord Parce qu'il était bien placé Il était juste un petit peu Trop à bloc Malheureusement Pour accompagner Ou du moins Il n'a pas fait l'effort Au bon moment Et ici Il laisse partir La bonne échappée Comme vous pouvez voir Moi je suis un petit peu Trop loin Clairement je ne peux pas bouger Je suis caché Je suis au chaud En train d'essayer de récupérer Vous verrez d'ailleurs Que je vais récupérer Je vais redescendre à 140 Un petit peu plus loin Je vais vraiment être Vraiment plus frais Juste après Mais c'était là Qu'il fallait y aller C'était là que l'échappée est partie Et ici on l'a en vidéo La preuve ultime Que moi et mon frère On est parti un tout petit peu trop tôt C'est notre effort Notre échappée Qu'on a fait juste avant Qui a un petit peu Tendu le peloton Fatigué les jambes Des autres coureurs Et qui du coup A permis à ces coureurs De partir Au bon moment Voilà Donc l'erreur est ici Pour la bonne échappée Vous verrez que la course N'est pas du tout finie Ça va revenir plus tard Mais c'était la bonne échappée C'est eux qui vont rester Toute la course devant Petit passage Sur la GoPro Mon frère A mi-course Où on va voir un coureur Qui va presque tomber Déraillant à la relance Dans le virage de l'arrivée Et il a eu très peur Apparemment mon frère On se retrouve Au bout de 42 km de course Donc l'échappée Est toujours devant Et ici on peut voir Sur la GoPro de mon frère Parce que la mienne N'était pas encore allumée Elle va s'allumer dans quelques secondes On peut voir qu'il est pris Dans une cassure C'est à dire que là Le peloton est en train de casser Il est tout à fait A la limite là Il y a un seul gars devant lui Derrière il n'y a plus personne Et devant On peut voir qu'il y a un petit trou Mais le gars devant lui Le ramène Il a de la chance Il va pas faire un gros effort ici Mon frère Mais moi par contre Qui est beaucoup plus loin derrière On peut voir que les mecs devant moi Ne mettent pas du tout D'effort pour revenir Et là je me suis dit Je ne vais jamais revenir Il y avait une grosse cassure On voit même plus le peloton Il est vachement plus loin Il n'y a pas grand monde derrière moi Il y avait une vingtaine Une trentaine de coureurs Grand max Tous les autres sont devant Et là j'ai dit Quentin T'es pas la galère Là tu vas pas rentrer En fait c'est impossible T'es à 190 en plus Parce que dans la côte Ça roulait très fort Mais comment tu vas faire Donc là on voit que ça laisse des trous Ça veut plus rouler C'était n'importe quoi Et j'étais en mode Vous faites quoi les mecs Ok moi je suis mal placé C'est ma faute Mais c'est en principe Maintenant faites plus de cassure On est déjà dans une cassure Faites pas des trous Prenez les roues S'il y en a qui roulent Prenez les roues Suivez Du coup moi je suis On peut voir que je suis quand même à 191 Donc ça veut dire que 191 C'est déjà mon maximum normalement Quand je monte à 200 C'est quelques secondes 190 c'est que je suis très très haut Et je peux pas tenir très longtemps Donc là on va voir que je fais quand même mes efforts Pour tenir les roues Pour revenir sur le peloton Parce que là on a à mi-course Et je suis dans une cassure Donc là franchement Stratégiquement Ma grosse erreur C'est que j'étais mal placé Depuis que l'échappée est partie Je suis resté derrière le peloton Parce que j'étais pas assez fort Et en plus Ça servait plus à grand chose Il y avait des petits coups qui partaient Mais rien d'intéressant Et puis bah voilà Une fois que t'es derrière Il y a 200 gars Si tu veux remonter devant Faut mettre un sacré effort Et comme je vous ai dit J'étais pas assez fort pour partir devant Mais j'étais pas assez fort pour remonter comme je voulais non plus N'importe quand Donc là on va revenir sur le peloton On a de la chance Ça a ralenti devant Mais on a failli ne plus jamais revenir Là c'était très dangereux Effort inutile Et à ne pas refaire Ici à 48 km On va voir que je montre mon bidon Alors en fait là ça fait plusieurs tours Que j'ai soif A mi-course A partir de mi-course environ Je voulais de l'eau Et les gars de mon club Mon président du club Voulait me donner le bidon bien sûr C'était prévu qu'il allait s'en occuper J'ai loupé le bidon deux fois Donc ça veut dire que Pendant 12 km Parce que le circuit fait 6 km J'ai pas eu d'eau C'était un petit peu galère Je loupe le bidon deux fois Pourquoi ? Parce que déjà j'ai pas l'habitude Que ce soit mon président de club Qui me donne mon bidon Et en plus Bah ça fait longtemps Que j'ai pas pris de bidon Sur le bord de la route Et ça roulait très très vite Donc c'était compliqué De prendre les bidons Sur ce circuit Donc voilà pourquoi J'ai loupé les bidons Tout simplement Et en plus mon président de club Était dans l'autre côté du circuit Dans les parties plus descendantes Donc ça roulait très vite C'était très compliqué De récupérer les bidons Donc voilà pourquoi J'ai loupé le bidon Pendant deux tours Donc au bout de trois tours Je récupère le bidon J'étais content Et quelques kilomètres plus loin Comme ici à 49 km Vu que j'avais fait Plusieurs kilomètres Sans eau J'avais vraiment pris Un gros coup de chaud J'étais déshydraté Et en fait je voulais d'autres eaux Je voulais d'autres eaux Et en fait si j'avais pu Enchaîner les bidons J'aurais enchaîné les bidons Sauf que mon président de club N'avait plus d'eau Je lui avais donné qu'un bidon Donc j'étais en train De montrer le bidon En fait dès que quelqu'un A m'encourager Mais que je connaissais Ou que je connaissais même pas Parce que des fois C'était des abonnés Vous d'ailleurs Merci pour tous vos encouragements Vous étiez très très nombreux A m'avoir encouragé Sur le bord de la route Ou même Durant votre course KDM Vous me disiez bonjour Alors vous étiez en pleine course C'était marrant Mais du coup voilà Dès que je voyais un abonné Sur le bord de la route Ou quelqu'un que je connaissais Je lui montrais mon bidon En mode s'il te plaît Passe moi de l'eau J'en peux plus Il y a deux personnes Qui vont quand même Essayer de me donner des bidons En fin de course Vous verrez Deux personnes qui ont compris J'avais soif en fait Ce que c'est normal Qu'ils ne comprennent pas Ils me connaissent à peine Je leur demande de l'eau Voilà Mais sur le principe J'ai demandé de l'eau Vous allez voir Que c'est plus tard Ils vont me donner des bidons Du coup Et là sincèrement C'était le début du coup de show Pour rien vous cacher C'était le début du coup de show A 60 km Comme vous pouvez voir Je rallume la GoPro Pourquoi ? Parce que mon frère Vient de jeter son bidon En demandant de l'eau A mon président de club Sauf que mon président de club Juste avant Venait de me donner un bidon Et c'était le bidon De mon frère Donc là je me suis dit Bon mon frère Va plus avoir d'eau Donc je suis remonté A l'avant du peloton Lui donner le bidon Donc on peut voir Que là je suis tout A l'avant du peloton Uniquement pour lui donner le bidon Mais du coup maintenant Je lui dis Bon on est bien placé Il y a toujours L'échappé devant Qu'est ce qu'on fait ? Je me suis mis devant Là je vais temporiser Un petit peu Pour essayer de récupérer Je me suis mis devant le peloton Mais je fais ralentir l'allure Pour justement récupérer Parce que j'ai fait un gros effort Quand même Pour remonter à l'avant du peloton Mais c'était pour la bonne cause J'ai joué un peu le rôle d'équipier Pour lui rapporter des bidons Voilà J'ai tourné à peu près A 5 bidons Pendant la course Et j'en ai loupé 5 aussi Autant vous dire Que j'ai pensé aux bidons Pendant une bonne partie de la course C'était vraiment un truc Qui m'a un peu embêté Mais bon voilà C'est pas grave Et là dans cette côte On peut voir que je suis dans la route Mon frère Et là j'avais prévu Soit d'attaquer En fait de partir Soit de laisser partir mon frère On peut voir que ça attaque Et là qu'est ce que je fais ? Mon frère il va Je fais une question C'est à dire que je n'y vais pas Je me mets devant tout le monde Et je freine Enfin je freine pas Mais j'arrête de pédaler Je laisse partir Et là t'as tout le monde qui me disait Mais qu'est ce que tu fais ? Pourquoi tu te laisses partir ? J'ai mon gars devant en fait Et les mecs auraient dû capter Vous voyez Ils ont mis énormément de temps A capter que c'était mon petit frère Qui était devant Donc forcément j'allais pas rouler Sur lui en fait Ou même un coéquipier tout simplement Donc ils ont roulé Donc j'ai cassé Malheureusement mon frère Ne va pas réussir à partir Sur ce coup là Mais vous allez voir Que je vais faire ça plusieurs fois Dans le même tour Je vais faire que des cassures Comme ça Là je vais me remettre devant Je vais me refaire une petite cassure Pour mon frère Et là comme ça Il va rattaquer Et puis personne ne va suivre Parce que je suis là Et je casse le rythme Du coup ça va lui permettre D'essayer de partir Malheureusement ça va pas marcher Mais on aura essayé Là on a deux tours de l'arrivée Et je vais vraiment aller chercher Tout le monde Parce qu'il s'est passé pas mal De petites choses quand même Mine de rien Il y a un gros groupe de contre Devant nous Je ne sais pas combien de coureurs Il y avait entre nous Il y a l'échappé Ils étaient 6 depuis le début Et en fait l'échappé s'est fait reprendre Par un groupe de contre Sauf deux coureurs Les deux coureurs vont aller au bout Je vous le dis tout de suite Ils vont faire 1 et 2 Donc c'était vraiment la bonne échappée Ils ont été au bout les mecs Donc tout à l'heure Quand on l'a loupé Au tout départ de la course On aurait dû y aller Les deux mecs vont aller faire 1 et 2 Le reste de l'échappé A été repris par un gros groupe de contre Qui est donc entre nous le peloton Et l'échappé Pour moi l'objectif C'était de revenir sur le groupe de contre Car pour moi l'échappé C'était inatteignable Pour le coup C'était le cas Et l'objectif était vraiment De revenir sur le groupe de contre Le groupe de contre Entre temps Il était quand même assez gros Apparemment ils avaient rattrapé Aussi un groupe de lâchers Qui avait un tour de retard Et du coup ça faisait vraiment Un gros groupe Une grosse masse devant On voit au loin Enfin on le voit pas à la GoPro Mais au loin moi je le voyais Je voulais vraiment revenir Donc dès que quelqu'un va y aller Je vais y aller Et je vais vraiment tout faire Pour essayer de revenir Sur ce groupe de contre C'était vraiment l'objectif De fin de course Je me suis dit Allez Quentin Tu te mets minable Tu vas essayer de revenir Sur le groupe de contre Et essayer de faire une placette Une petite place Au moins un résultat potable Donc on peut voir Que dès que ça y va Moi j'y vais Sincèrement je me retiens plus Je vais sur tout ce qui bouge Bien sûr c'est des efforts Qui se comptent Parce que le coeur lui Y monte Et c'est vraiment difficile Là encore une fois On voit que je loupe un bidon Merci à lui quand même De m'avoir proposé un bidon Alors qu'à ce moment là J'avais vraiment soif Enfin il restait deux tours J'étais vraiment au bout de ma vie Je suis à 193 Comme vous pouvez voir J'étais vraiment dans le dur Je vais quand même continuer Je vais dire Bon tant pis pour l'eau Je me concentre sur cette fin de course Dorénavant je demande plus de bidon Je veux juste rouler Sincèrement Je voulais juste réussir A revenir sur ce groupe de contre Qui était pas si loin Je le voyais Et je voulais vraiment revenir Donc là on a vraiment embrayé A l'avant du peloton Il y a quand même beaucoup de mecs derrière Mine de rien Il y a au moins 100 mecs derrière Dans la roue Donc autant vous dire qu'on a roulé On a vraiment essayé De tout faire péter Et moi j'ai essayé D'accompagner un maximum Les gars qui sortaient Dans la bosse de l'arrivée Il reste ici deux tours Tout pile Et là je vais prendre un gros coup Au moral Ou du moins dans les jambes On peut voir que je suis à 190 Et là il y a tout le monde Qui va me doubler J'étais entre l'hésitation En mode Je laisse tomber Vas-y c'est pas grave Je fais dernier du peloton J'ai pas réussi à faire mon effort Tant pis pour moi Et le fait que je voulais Quand même faire une bonne place Moi c'était ma première course Ma course de reprise Donc je me suis accroché en fait Je me suis laissé déborder Je me suis pas mis plus à bloc Que ce que j'étais Mais j'ai pas trop reculé En fait j'ai essayé De limiter la casse en fait Tout simplement J'ai limité la casse Pour pas trop redescendre loin Et pouvoir potentiellement Remonter à l'avant Essayer de faire quelque chose Dans ces deux derniers tours Et vous allez voir Que je l'ai bien fait Parce qu'il va se passer Quelque chose d'assez énorme Il nous reste donc Un tour et demi 74 kilomètres Et là je vais remonter Tout le monde Clairement je voulais Remonter à l'avant Pour ce dernier tour Je voulais vraiment Essayer de jouer le sprint Pourquoi pas Ou essayer de sortir Dans le dernier tour Essayer de faire une place Comme je vous ai dit Le groupe de contre N'était pas loin Mais voilà Je vais passer à côté De mon coéquipier Léandre Qui est juste à gauche Et je vais lui dire Vas-y Léandre Donc il fait un effort Beaucoup moins important Que le mien Bien sûr Vu qu'il a abrité dans ma roue Et vous allez voir Que là je vais remonter 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 Et je vais même attaquer Je vais rouler Pour revenir sur le groupe Qui est devant Je vais plus compter mes efforts En fait à partir d'ici Moi je compte plus mes efforts Je roule Je roule Je roule De toute manière Du kilomètre 73 Au kilomètre 78 Ça a duré donc 7 minutes J'ai fait 191 de moyenne au coeur Avec un pic à 201 Autant vous dire Que c'est des efforts Qui sont vraiment énormes Surtout en fin de course Donc là on peut voir Que je vais chercher Les groupes qui partent Clairement je ne comptais Vraiment plus mes efforts C'est rare que je fasse ça Du moins dans les années précédentes Mais là je voulais pas regretter En fait Je voulais pas finir la course En me disant Mince j'aurais dû faire des efforts En fin de course Non là je tenais Je pédalais Je pédalais Le groupe de contre C'était vraiment vraiment pas loin Et ça me motivait vraiment Et là on arrive Dans la côte de l'arrivée Donc c'est la cloche La cloche sonne Il reste un tour On voit mon coéquipier Léandre Qui est dans ma roue Depuis tout à l'heure Que j'ai remonté un maximum Qui attaque Dans la côte Parce que c'est un grimpeur Il a un tout petit gabarit Il est vraiment très léger Dans les côtes Il se balade Donc dans la côte Il attaque On peut voir que du coup J'en subis un petit peu La conséquence Mais j'arrive à m'accrocher Contrairement au tour précédent Bien entendu ici On voit que je monte à 200 Mon coeur est vraiment très très haut Je suis à bloc Il n'y a rien à dire de plus Je suis complètement à bloc Je vais m'accrocher Aux roues qui sont devant moi Essayer de faire de mieux que je peux Là de mémoire Je demandais le relais Au mec derrière moi Mais il ne voulait pas Et on peut voir que je perds des mètres Je perds des mètres Je perds des mètres Les deux mecs qu'on voit ici C'est des mecs qui étaient dans l'échappée initial Qu'on a repris Qui ont donc été dans le contre Et qui ont sauté du contre Là le contre est vraiment pas loin On peut voir qu'il y a l'avant du peloton Et le contre On ne le voit pas encore Mais moi je le voyais Et c'était très très motivant Pour s'accrocher du moins Donc là c'est vraiment le dernier tour Ça va être très compliqué Dans les jambes Dans le moral Mais je donne tout Pour m'accrocher Vraiment je donne tout Je suis encore à bloc Je suis à quasi 200 Depuis tout à l'heure Donc autant vous dire Que je donne tout Et l'objectif c'est vraiment De revenir dans ce groupe de contre Actuellement il n'y a plus que deux mecs Dans l'échappée Il n'y a plus que deux mecs Si on revient dans le groupe de contre On se bat pour un top 10 tout simplement Et là il y a une grosse cassure Qui se crée On peut voir que le groupe S'envole sans moi Et là Grégoire Mon coéquipier Va me passer Et me dire Quentin vas-y Accroche toi C'est maintenant Et quand il me dit ça Je suis déjà à 195 Donc ça veut dire que je suis déjà À bloc quasiment à fond Sur un effort aussi long Je suis déjà à fond Et là quand Grégoire me dit Viens suis moi Je te ramène Je me suis accroché Au moral 100% au moral Parce que les jambes Il n'y était plus Là j'étais vraiment Que au moral J'étais au dessus de mes moyens Je suis monté à 200 Encore ici 201 même Et on va revenir Sur le groupe de contre Donc là il nous reste Je ne sais pas Quelques kilomètres Avant l'arrivée On est vraiment dans le dernier tour Et on revient Sur le groupe de contre Pour se jouer Un top 10 Une vraiment bonne place Et c'était énorme Franchement j'étais trop content Je suis revenu Dans le groupe de contre Merci Grégoire d'ailleurs Qui m'a un petit peu motivé Parce que là Ce n'est pas mes jambes C'est clairement mon moral Qui a marché Et justement Je vais le payer Tout de suite Je suis enfin Dans le groupe Que je voulais Depuis des tours Et des tours Et là Je vais payer instantanément Je vais prendre Un coup de chaud Un coup de T3 à bloc Depuis trop longtemps Je ne sais pas Mon corps n'était pas habitué A faire un effort Aussi intense Pendant aussi longtemps Comme je vous l'ai dit Là ça fait 7 minutes Que je suis à plus de 190 Autant vous dire Que c'est énorme C'est vraiment beaucoup Et là je suis Vraiment pas bien Tout d'un coup Vraiment Je ne comprends pas Ce qui m'arrive C'est la première fois De ma vie Que ça m'arrive J'ai la tête qui tourne Sur mon vélo Ça m'était arrivé une fois Sur Homme Trainer Parce que j'avais pris Un coup de chaud Mais là c'est dans la vraie vie Sur le vélo Vraiment ça ne m'était jamais arrivé Et là La tête qui tourne Vraiment j'allais plus du tout bien Envie de vomir aussi Ça ne m'était jamais arrivé Tout ça Et là du coup Je suis vraiment Vraiment pas bien Alors que je suis dans le contre Le peloton n'est toujours pas revenu Bien entendu Et là je vois Je vois le président de mon club Qui a un bidon Mais qui n'était pas du tout Prêt à me le donner Du coup je m'arrête Pour prendre le bidon Enfin je m'arrête Plus ou moins Il me donne le bidon Il ne comprend pas trop ce qui arrive Je suis revenu sur le compte de contre Et je m'arrête pour prendre un bidon C'est quoi ce délire Et là on va maintenant vomir Dans ce moment là de la course Je ne suis vraiment pas bien On va voir que je vais essayer De donner le bidon à mon frère Mais il est passé trop vite En fait il n'en voulait pas du bidon C'était le dernier tour Mais voilà J'avais pensé à lui quand même Mais là on va m'entendre Je suis en train de vomir Tout simplement Il n'y a rien de plus à ajouter J'ai la tête qui tourne J'étais vraiment au bord du malaise Sincèrement Voilà Ça ne m'était jamais arrivé Je ne savais pas comment gérer ça Du coup je me suis laissé décrocher du groupe On peut voir qu'il y avait quand même Beaucoup de monde derrière moi J'étais vraiment vraiment bien placé Vous verrez que mon frère lui Va remonter à l'avant du groupe Ils sont revenus du coup Le groupe de compte s'est fait reprendre Par une partie du peloton Parce que tout le monde n'est pas revenu Et vous verrez que du coup Ils vont jouer une super bonne place finalement Donc c'est dommage J'aurais pu vraiment faire une super bonne place aujourd'hui Taper un top 15 je pense Mais du coup ça veut dire que je jouais Un top 15 Donc c'est vraiment super dommage Je suis déçu Sincèrement je suis vraiment déçu Et je suis désolé de vous montrer ça aujourd'hui Ça ne m'était jamais arrivé De finir à l'arrêt comme ça Sur un coup de chaud Un coup de T3 à bloc Je ne sais pas comment on appelait ça Là sincèrement j'étais en surchauffe Je me suis beaucoup errosé pendant la course J'étais beaucoup en manque d'eau aussi Pendant le milieu de la course environ Et là c'était les 7 minutes à bloc de trop Pour le coup Mais c'est dommage Parce qu'il ne restait que 3 km avant l'arrivée Donc c'est vraiment super dommage Donc on va quand même regarder l'arrivée Via la GoPro de mon petit frère Donc l'arrivée du peloton principal On va dire Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé Durant cette arrivée Déjà on peut voir que Enzo Le cas qui était donc l'un des favoris Que je vous ai parlé au tout début de la course Avec qui je suis parti dans l'échappée On peut voir qu'il a failli aller au tas ici En allant dans le fossé Mon frère a eu très peur aussi À ce moment là Il pensait vraiment que ça allait tomber Mais finalement il restait sur son vélo Ça fait un peu moins peur en GoPro Bien entendu tout ça Vous ne voyez pas Mais là ça frotte énormément C'est très serré C'est comme au début de course Quand c'est en fin de course Comme ça ça frotte énormément En GoPro on ne se rend vraiment pas compte Mais les roues sont vraiment proches Ça frotte Ça pousse Ça tape C'est vraiment très hardcore Moralement C'est des efforts qui sont vraiment très intenses Et ici c'est le cas Donc là on va s'accrocher Bien sûr c'est la caméra de mon frère ici Mais il va s'accrocher Il va essayer de remonter un maximum Et là on est à seulement un Ou même pas un kilomètre de l'arrivée On peut voir qu'il est vraiment bien placé Il est dans les dix premiers Sincèrement ici Il aurait pu jouer une très très bonne place Vous allez voir qu'il va se faire totalement enfermer Et oui il aurait directement dû remonter à l'avant du peloton Pour passer le dernier virage avant l'arrivée Au pied de la côte En tête En fait il aurait dû passer en tête Et reculer Au pire il aurait perdu quelques places Mais là du coup Le fait qu'il n'était pas bien placé Bah il va se faire enfermer Et on peut voir que là il recule énormément Sincèrement là il ne peut plus rien jouer C'est impossible La descente elle est plus très longue Et après tu as la côte de l'arrivée C'est impossible de remonter Il ne pourra pas jouer la gang du groupe Du moins Donc c'est impossible pour lui Il va juste essayer de se débattre En faisant la meilleure place possible Donc on va voir qu'il va essayer de se mettre à bloc Jusqu'à l'arrivée Donc j'ai aucune idée de la place qu'il a faite Parce que le classement Qui a été rendu à la fin N'est pas le bon Il y a énormément de gars Qui avaient un tour de retard Qui ont été classés avec les premiers Donc voilà Il n'était pas bon le classement Et en plus ils ont classé que les 45 premiers Mais on peut voir que Enzo Bule Donc le mec qui était donc Aussi bien placé que mon frère A quelques kilomètres de l'arrivée Lui va faire environ 30ème Donc on peut voir que Normalement moi Si j'avais pas fait ma sorte de Fringale d'explosion J'aurais pu faire une très bonne place Sincèrement j'aurais pu faire une très bonne place Je suis vraiment déçu Moi pendant ce temps là On peut voir que je suis encore très loin Là je suis seulement ici Sincèrement je suis encore très loin Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vais finir ma course tranquillement Passer la ligne tout seul Finir ma course Mine de rien c'est important De toujours finir ses courses Même si on est dernier Et voilà Sur ce n'oubliez pas de liker un maximum Cette vidéo Cette course de reprise J'espère que ça vous a plu La prochaine fois j'essaierai de faire mieux Ne vous inquiétez pas Ça peut pas être pire de toute manière Je vous souhaite une très bonne journée A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada